Et salut à tous les trekkers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comment organiser son propre trek ou sa propre rando Aujourd'hui cette vidéo elle va plutôt être orientée pour les novices en trek ou pour les randonneurs qui veulent partir sur des randonnées itinérantes ou en autonomie Dans cette vidéo vous allez voir comment créer votre propre trek Et dans une seconde vidéo je vous ferai un exemple de comment j'ai créé notre prochain trek qui est la traversée de la chartreuse en hiver Je vous ferai étape par étape comment faire ça Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de quand elle sort Donc déjà pour créer votre propre trek il vous faudra des outils Voici la liste des sites et des outils qui vont vous permettre à créer votre propre trek On va avoir 4 grands points pour préparer votre prochain trek Le premier c'est de choisir la destination Le deuxième point ça va être de créer votre itinéraire Le troisième point ça va être de créer vos propres étapes Et le quatrième point je vous ferai une petite liste des pièges à éviter Le premier point c'est de choisir sa destination Donc pour choisir votre destination soit vous avez déjà en tête un endroit, une région, un massif où vous souhaitez aller Soit vous ne savez pas encore et là il va falloir vous renseigner pour avoir une petite idée de là où vous souhaitez partir Si vous n'avez pas encore d'idée de là où vous souhaitez partir Sur internet il y a pas mal d'idées de trek pour les débutants, de massifs qui sont bien Personnellement le Vercors pour les débutants c'est super Il y a assez peu de dénivelé, vous avez la possibilité de faire des ascensions comme le Grand Vémont Donc c'est super Et vous avez la possibilité de le faire en boucle ou en traversée Une fois que vous avez votre zone géographique plus ou moins floue, un massif par exemple Ou vous souhaitez partir Se pose la question du transport, comment vous allez y aller ? Soit vous avez une voiture, vous pouvez y aller en voiture et dans ce cas là ça sera un itinéraire en boucle Soit vous souhaitez y aller en train pour une question de facilité ou en bus Et dans ce cas là il faudra essayer de partir de gare en gare Donc à partir de ça on va pouvoir partir sur notre deuxième point Le type d'itinéraire va dépendre en la vue de votre moyen de transport, bus ou train pour une traversée Voiture pour une boucle Attention quand même si vous faites une boucle, généralement il y a une partie bien balisée, sûrement un GR ou un sentier local Mais pour revenir on emprunte des petits sentiers, des centres pas forcément balisés Et là il va falloir bien se renseigner à l'aide de cartes d'IGN pour savoir si ces sentiers sont empruntables Ensuite il va falloir vous renseigner sur des parcours déjà existants dans le massif que vous avez choisi Par exemple sur OpenRunner ou sur Visorondo Personnellement moi je crée mes parcours sur OpenRunner Je vous mettrai le lien des parcours qu'on a fait en description Vous pouvez également regarder ce que les agences de voyage proposent sur internet Généralement ils mettent des points clés de leur lieu de passage Ça permet de vous aider un petit peu de faire des indications sur les points de passage Qui sont potentiellement assez faciles Regardez bien la difficulté des types d'itinéraires qui proposent les agences de voyage C'est pas tous la même difficulté Et ça peut vous donner un petit peu des indications sur le type de parcours emprunté Une fois que vous avez en tête un point de départ et un point d'arrivée Il va falloir les relier et pour ça il va falloir faire attention au dénivelé Et au passage délicat comme les cols et les pas Si vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop combien de temps vous pouvez marcher Ne prévoyez pas trop gros, vos sacs sont déjà souvent lourds au début Donc faites attention au dénivelé, à la distance et au type de sentier Nous on a fait cette erreur sur nos premiers treks On a eu les yeux plus gros que le ventre On est parti sur des distances beaucoup trop grosses pour ce qu'on pouvait faire avec nos sacs Qui faisaient quasiment 20 kilos Et on a la première étape de notre tout premier trek On a marché de 10h à 22h Donc on est arrivé à la cabane, il faisait déjà nuit Et autant dire que c'était très compliqué pour le moral Et donc si vous ne voulez pas vous dégoûter des treks Vraiment ne prévoyez pas trop gros Pour créer vos étapes, il va falloir savoir où vous souhaitez dormir Et surtout comment vous souhaitez dormir Si c'est plutôt en cabane ou en refuge En tente ou en tarpe Ou pour les plus téméraires d'entre vous à la belle étoile Si vous vous orientez sur des nuits à la belle étoile, en tente ou en tarpe Regardez le profil altimétrique sur OpenRunner Ça vous donnera une idée des zones plutôt plates Visez des zones plutôt plates pour dormir Vous pouvez également superposer la carte OpenRunner sur Google Earth Et voir une vision un peu globale là où vous pouvez dormir Si vous souhaitez dormir dans des cabanes Il va falloir se rendre sur le site refugeinfo.fr je crois Ou .com, je ne sais plus, quelque chose comme ça De toute façon le lien sera en description Et vous pouvez également superposer le parcours sur Google Earth OpenRunner et Refuge Info Et toutes ces données vous indiqueront s'il y a des cabanes à proximité Si vous avez des cabanes à proximité ou le long de votre parcours C'est parfait Vous pouvez faire quelques détours S'il n'y en a pas trop et que vous souhaitez dormir toujours en cabane Là, il va falloir un petit peu modifier le parcours pour aller sur des cabanes Faites quand même bien attention au chemin qui mène aux cabanes Parfois, c'est des petites centres Maintenant, on va voir les pièges à huité Quand vous créez votre propre itinéraire de trek Le premier point sur lequel il va falloir faire attention Ce sont les points d'eau Vérifiez bien que durant votre parcours, vous allez croiser des points d'eau Et que vous ayez une gourde filtrante pour prendre de l'eau un petit peu partout Le deuxième point, on en a déjà parlé C'est de ne pas voir trop gros N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre Vraiment, faites des étapes plus courtes Quitte à préparer votre camp plus tôt C'est mieux que d'arriver trop tard au camp Comme ça, vous pouvez avoir le temps d'aller couper du bois De faire un feu, de préparer le camp Et de passer des meilleurs moments entre amis Le troisième point sur lequel il faut faire attention C'est les itinéraires de secours Prévoyez toujours des itinéraires de secours Plusieurs tout au long de votre parcours de trek Parce que dans un trek, il y a souvent des imprévus Et il va falloir y faire face J'en ai moi-même fait les frais J'étais parti en trek autour du Mont Chaberton Mais j'étais parti du côté italien Je voulais traverser la frontière franco-italienne Par un sentier classique Juste avant d'entamer ce sentier J'ai parlé avec des locaux Qui m'ont dit qu'on ne pouvait plus passer Parce qu'il y avait eu un éboulement Donc j'ai dû faire un détour de 10 km Heureusement que je l'avais prévu Parce que je n'avais pas de réseau dans cet endroit-là Et surtout, j'étais en Italie Donc je pense même que si j'avais du réseau Ça aurait été compliqué pour moi de me renseigner Le dernier point sur lequel il faut faire attention C'est les petites centres et les petits sentiers Vous aurez du mal à les distinguer Sur les sites type OpenRunner, Visorando Donc achetez une carte IGN Ça permet d'avoir un meilleur avis Sur les sentiers Sur le type de sentier que c'est Et en plus sur les cartes IGN Ça vous indique si c'est des GR Si c'est des sentiers locaux Donc ça permet de savoir Si c'est plutôt des gros sentiers Voilà, on a fini pour cette vidéo J'espère que vous y voyez plus clair Pour créer votre propre trek N'hésitez pas à vous abonner Car il y a une deuxième vidéo qui suit Où je vous montrerai les sites à utiliser Pour créer votre propre trek Et votre propre rando Je vous expliquerai comment ça marche Je vous expliquerai aussi un petit peu Avec les cartes IGN Comment on peut superposer tout ça Dans la prochaine vidéo Je vous montrerai Comment fonctionnent un petit peu Tous les sites Et les outils qu'on a vus dans cette vidéo Je vous ferai un petit exemple De comment j'ai organisé notre prochain trek Qui est la traversée de la Chartreuse En hiver Donc à bientôt Et on se retrouve pour la deuxième vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo